Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mayo. Avec les championnats qui vont reprendre dans les semaines à venir, la plupart des clubs ont sorti leurs maillots pour la saison prochaine. Je vous ai sélectionné aujourd'hui les plus beaux maillots sortis jusqu'à présent. On utilisera le site Footpack qui répertorie les nouveaux maillots parus par leur club, ainsi que le site Footy Headlines. Je vous mettrai les liens en description pour ceux qui veulent aller voir par eux-mêmes. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour l'engagement sur les précédentes vidéos. On devrait prochainement arriver aux 200 abonnés, alors je vous remercie. Tant que j'y suis, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. C'est un énorme soutien et ça ne pourra que m'aider pour la suite. Allez, en tout cas, on est parti. On commence par le maillot de l'équipe de France qui sera porté lors des JO de Tokyo. Maillot semblable au maillot porté lors de l'Euro 2020 par les Français. Seule différence, le logo ne sera pas le coq classique, mais plutôt le logo de l'équipe olympique française. Le maillot a été officialisé par André-Pierre Gignac ainsi que Florian Thauvin. Et on pourra voir ce maillot porté dès la semaine prochaine avec le match Mexique-France, le jeudi 22, dès 10h. D'ailleurs, on sera certainement en live sur ma chaîne Twitch. Pour suivre le retrait en compétition des Français, on pourra débattre en live du match. En tout cas, je vous invite à venir faire un tour, si cela vous dit. On passe au maillot suivant. Maillot suivant avec le maillot de Besiktas. On retrouve un maillot domicile de couleur blanche classique avec deux bandes verticales noires et rouges. Maillot assez sobre avec le drapeau de la Turquie entre le logo Adidas et le blason du club. Second maillot assez sobre également avec le sponsor Beko qui se fond bien dans le maillot. Et on finit par le maillot third. Maillot avec seulement trois teintes, assez sobre et classe. Pas d'énorme prise de risque pour le club de Besiktas. Et je pense que ce maillot ravira les fans. On passe maintenant au maillot extérieur du FC Barcelone. Prise de risque cette fois-ci avec un maillot de couleur violette. Maillot rendant hommage aux femmes comme mentionné par le site Foodpack. On peut quand même noter qu'il est très épuré et assez simple. Il ne ravira pas tout le monde de par sa couleur. Mais je trouve qu'il fait quand même le taf pour un second maillot. L'opposé total avec le maillot domicile de Manchester United. La couleur rouge classique avec le sponsor Team Viewer. Assez bien fondu dans le maillot. On le retrouve ici sur Hannibal Mejri. Maillot respectant les couleurs mythiques du club. Avec quelques inscriptions dans le col. Ensuite, maillot Kappa sorti pour le club d'Aston Villa. Ce que l'on peut remarquer sur cette photo, c'est que le maillot a l'air d'être porté très près du corps. Maillot assez spécial avec les nombreuses bandes verticales. Le maillot de Manchester City avec son bleu ciel couleur classique du club. Le détail le plus marquant est l'inscription à l'intérieur du col. Avec l'inscription 93.20 rendant hommage au passé des Citizens. Avec le but inscrit par Kun Aguero lors d'un match face à QPR. Qui délivrera les Citizens et leur offrira le championnat. A noter que l'on peut aussi lire le numéro 10 rendant hommage au numéro de Kun Aguero. Changement de sponsor pour l'Aist Roma qui passe chez New Balance. Maillot fidèle au maillot porté par l'Aist Roma lors des saisons précédentes. Couleur magnifique. Maillot très sobre. Le sponsor se fond bien et n'est pas trop imposant. Encore un joli maillot pour le club romain. On en vient maintenant à un des maillots qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Avec le maillot de l'Inter Milan. Maillot qui en aura pour la première fois le nouveau blason du club. Comme le mentionne Footpack, il n'y a pas encore de sponsor pour le moment. Et on retrouve le flocage assez classique. Grosse prise de risque quand on voit le design spécial du maillot en pose de serpents. Je pense qu'il sera pas mal décrié mais très apprécié par d'autres supporters. Revenons en Ligue 1 maintenant avec le futur maillot d'Hercélance. Maillot que j'apprécie tout particulièrement quand on voit les allusions au passé du club. Je pense qu'il ravira les fidèles supporters du club. On peut voir ensuite le maillot de l'Atletico Madrid avec cet effet de peinture. Maillot très simple. Les sponsors se font également bien dans celui-ci. Le maillot extérieur de l'Olympique de Marseille version 2021-2022. Avec ses nuances de bleu plus clairs et plus foncées. Maillot qui conviendra très bien pour un maillot extérieur. Petite surprise avec ce t-shirt de la marque Castor porté par Newcastle au cours de la saison prochaine. Une première dans le foot professionnel et surtout en première ligue pour cette marque. Qui peut-être se démocratisera et qu'on retrouvera comme équipementier pour plusieurs clubs au cours des saisons à venir. Le maillot des tigresses qui comme tous les ans est toujours très apprécié des animateurs de maillot. On retrouve cette couleur jaune ainsi que ce bleu clair. Une association de couleurs qui ne manque quasiment jamais. Joli maillot à ne pourquoi pas avoir dans sa collection. On parlait tout à l'heure du maillot de Newcastle avec la présence d'un nouveau sponsor. Et on retrouve ici l'équipementier Kraft sur les maillots du TFC pour la saison prochaine. Maillot assez soft avec le nouveau logo créé pour le club de Toulouse qui avait pas mal fait parler les saisons précédentes. Le maillot du FC Séville avec Ivan Rakitic comme égérie. Assez spécial avec ses bandes coupées et l'inscription Séville AFC en plein milieu. Ça ne m'étonnerait pas que ce maillot ait fait beaucoup parler en Espagne. Mais toujours assez sobre comme Nike a l'habitude de le faire. On poursuit avec ce maillot extérieur du LOSC. Très classe. Je trouve que le sponsor boulanger vient un peu gâcher la sobriété du maillot. On retrouve le logo de couleur doré. Toujours très classe sur des maillots. Malheureusement le sponsor vient à mon goût tout gâcher. Les maillots du FC Porto qui ont beaucoup fait parler en bien. Le maillot est très classe. Et surtout le maillot extérieur avec ses teintes bleu foncé, bleu marine ainsi que du doré. Un autre maillot qui tous les ans surprend en bien. Le maillot d'Ecorinthians. Masterclass de Nike. Et on ne peut pas parler des nouveaux maillots sans parler du maillot du Club América. Toujours avec son alliage de couleurs exceptionnel de jaune et de bleu. Il y a toujours des grosses prises de risque sur ces maillots. Mais il reste selon moi de jolies pièces uniques et originales à posséder dans sa collection. On continue avec ce maillot du FC Barcelone. Vous me direz ce que vous en pensez mais je le trouve assez spécial. Maintenant on passe à une des grosses sensations de cet été. Avec le maillot de l'Atletico Minero. Maillot exceptionnel de la part de la marque Le Gox Sportif. Avec cette carte fondue. Maillot historique à possédé pour tous les supporters du club. Et je pense qu'il ravira tous les amateurs de maillot. On poursuit avec ce leak du maillot extérieur du Real Madrid. En tout cas le motif graffiti est spécial. Et je pense qu'il ne sera pas apprécié de tout le monde. Même si les couleurs sont inspirées d'un des maillots historiques du club. Je pense qu'il fera beaucoup parler. On finit par le maillot domicile de l'Ajax. Pour la saison 2021-2022. Avec un retour aux sources. Un logo remanié. Et surtout un flocage historique. Qui ravira les puristes. Et qui ne sera sans rappeler l'époque Cruyff. Donc voilà les gars. Vidéo terminée. Voici les maillots que j'ai sélectionnés. Et qui m'ont remarqué au cours de cet été. Il va certainement y avoir encore pas mal d'annonces dans les jours à venir. Dites-moi si vous voulez une seconde vidéo. Avec les derniers maillots sortis restants. En tout cas je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Et pour ne pas louper les prochaines. En tout cas je vous remercie. On se dit à bientôt. Allez salut !